... Que devient la Bibliothèque Nationale ? Créée par décret numéro 71 au barre 231 du 26 septembre 1971 par le président Marine Wabi, suite à la recommandation de l'UNESCO, la Bibliothèque Nationale de Brazzaville fut remise à jour le 18 juillet 1984 par l'ancien ministre de la Culture et des Arts, Jean-Baptiste Tati Loutard. Et depuis ce jour, la Bibliothèque Nationale a pris une réelle réputation en tant qu'espace culturel public accueillant tout type de lecteurs, sans distinction de race, de sexe, de religion, de tribus et toutes formes de philosophie. Les livres rongés sur les étagères bénéficient d'une grande salle aérée où le lecteur amoureux de la documentation y trouve son compte pour une lecture libre et gratuite. D'ailleurs, en ce jour du 14 février, Gantt a été la surprise de constater la présence massive des élèves, en majorité ceux de la Terminale A, assis sur une grande table, comme pour un dîner, en train de lire paisiblement des livres de leur choix. Avec une réelle volonté, ces élèves ont dégagé leur motivation. C'est pour la première fois, donc, ça me rajoute de venir. Vous mourrez dans 10 jours de Henri Nzombo. Vous venez, vous présentez, si vous êtes élève, vous présentez votre carte scolaire, ou déposez vos affaires, ils vous inscrivent, vous choisissez un livre, et puis vous restez, vous lisez jusqu'à au moins 13 heures, plus qu'ils ferment à 14 heures. Oui, la bibliothèque n'est pas mal. C'est une bonne chose, surtout pour nous les élèves, de venir lire les ouvrages pour apprendre certaines choses. Voilà, ça édifie aussi. Oui, c'est ma première fois de venir ici. Donc, lorsque j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, pourquoi pas venir ? Je suis venue à la bibliothèque pour faire une petite lecture, et ça m'a fait du bien. La bibliothèque n'est pas si mal. Je viens temporairement, et ça m'a beaucoup plu. Ça nous permet aussi de faire les connaissances. Non, il n'y a pas trop assez de conditions. Tu viens, tu déposes tes effets, et tu présentes ta carte d'identité, et puis tu fais tes recherches, peu importe quel livre tu veux lire, peu importe, tu lis et tu finis, tu retires ton sac et tu rentres chez toi. Non, on ne demande pas l'argent, pas du tout, pas du tout, non. Oui, je suis vraiment fière, je suis vraiment fièreuse d'avoir une bibliothèque à côté, non loin de l'école, et je suis là. Je peux passer mon temps aussi, je suis en permanence, je peux passer pour faire une petite lecture. Oui, je suis très fière, et de surcroît, la bibliothèque est non loin de mon école, je n'ai pas le temps de me déplacer et d'aller loin, je suis juste proche. Bien sûr, tel que là, il y a le livre qui est au programme de la terminale, Le Pleur et Rire, d'Henri Lopez, donc c'est déjà une bonne chose. Je conseille aux jeunes Congolais, surtout nous les élèves, nous aimons pas tellement lire, de venir lire régulièrement, ça nous aide à mieux se développer, à avoir plus de connaissances. Oui, plus souvent, durant le temps libre, je vais souvent acquérir quelques connaissances à la bibliothèque. Je conseille à certains amis de venir souvent ici, durant le temps libre, pour acquérir, et développer le quotient intellectuel. Ben oui, évidemment. De temps à autre, je viens à la bibliothèque pour faire la lecture, si bien la lecture instruit. Oui, oui. Là, même dernièrement, j'ai vu un livre portant sur le mariage de Figaro et sur le pleur et rire, d'Henri Lopez. Là, je fais la lecture sur une œuvre intitulée « Lettres d'un pigment en bantou ». C'est une œuvre de Dominique Ngoïngal. J'ai même eu le feu avec un pic, donc je fais la découverte des mots nouveaux, donc je note. En fait, je dirais juste à mes amis qui n'ont pas fait la lecture, de sans faire la lecture, car c'est bien, c'est bien pour les élèves. Vu que la bibliothèque est juste proche de l'école, donc je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas fait la lecture. Non, la bibliothèque est pas mal. Ça nous permet de venir passer un peu de temps, acquérir les connaissances, faire des recherches, parce qu'à l'école, le professeur ne donne pas tout, donc c'est à l'élève de rechercher de temps en temps. Voilà pourquoi nous sommes là. Oui, il y a plusieurs ouvrages qui sont au programme ici. À l'exemple du pleur et rire, on a le mariage de Figaro. Ça, c'est pour les élèves de la terminale. La première, nous avons l'étranger et la seconde, nous avons les chroniques de Jean-Tati Lutard. C'est tout, par rapport au programme du lycée. Ce sont des œuvres conseillées. Oui, oui, je suis fier, je suis fier de venir. Et puis, c'est gratuit, c'est pas payant, c'est gratuit, juste avec une carte d'identité, une pièce d'identité, tu peux accéder. Donc, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de militaire pour arrêter, c'est gratuit. Donc, je conseille aux autres de venir. Si c'est gratuit, c'est pas payant avec une pièce d'identité, tu accèdes. Non, mais ça va au moins. Avec Internet, bien sûr, sur Internet, on peut aussi le faire, mais sauf que là-bas, on n'est plus dangereux, on n'est plus, genre, comment dirais-je, sur Internet. Du coup, on peut bien se mettre à lire un ouvrage. Tu vois, il y a des textos, des histoires comme ça, de fond, ça nous dérange. Au moins, dans la bibliothèque, je prends mon livre, je suis concentrée, je le lis tranquillement. Là, je lis l'école que l'on laisse, notre plus grand défi. C'est de Guy Bernard Malanga. Oui, je leur dirais de venir un peu consulter la bibliothèque parce que c'est une bonne chose. Donc, pour moi, bien sûr, j'ai tendance à venir lorsque j'ai permanence, quand je n'ai rien à faire, que je sois concentrée sur mon téléphone. Je préfère venir ici, lire ces ouvrages. Donc, je préfère dire à des collègues de venir plus souvent ici. Ça nous aide vraiment. J'ai aimé. Le premier jour que je suis arrivée ici, j'ai trouvé, en disant, j'avais un peu peur. Je me disais peut-être que c'était payant alors que c'est gratuit. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et ça m'aide aussi à venir aussi constamment, quand j'ai des temps libres, venir lire et cultiver, me cultiver, disons. Oui, tel qu'on a deux livres au programme. On a Le mariage de Figaro et Le pleurier d'Henri Lopez. Je leur demande de venir car la lecture joue un rôle très important dans la vie, surtout dans la vie des jeunes. Il y en a certains parmi nous qui ne savent pas, disons, même construire une phrase en français. Et en plus tu lis, plus tu améliores un peu ta langue et tu t'épanouis, disons. L'Internet, pour moi, je trouve que c'est juste un lieu où je pourrais juste, disons, blaguer seulement, me divertir. Alors, quand j'ai le téléphone, au lieu d'aller sur Internet faire des recherches, je préfère aller sur Facebook, causer avec mes amis, passer un peu mon temps. Et ça, c'est du temps perdu. Alors, quand j'ai un livre devant moi, là, au moins, je pourrais regarder tel que là, j'ai une feuille et un bique avec moi. Je suis en train de relever des mots difficiles. Et là, c'est des mots que je ne connaissais pas. J'ai des définitions et je pourrais... La bibliothèque, elle est superbe. Ça nous permet d'acquérir des connaissances de temps en temps. Je viens pour améliorer mon savoir. Je fais ma lecture pour découvrir des mots nouveaux. Et pour ça, je conseille à mes amis qui ne viennent pas souvent de venir parce que c'est gratuit. En venant à la bibliothèque, nous découvrons des mots nouveaux il y a les histoires du pays qu'on raconte dans les livres. Bon, l'Internet, ce n'est pas trop fiable parce que quand tu rentres dans l'Internet pour faire des recherches, tu seras attiré par les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, ça va te déconcentrer. Or, les livres, c'est plus mieux et plus avantageux. Je viens souvent ici depuis que j'étais en collège. Jusqu'aujourd'hui, je suis au lycée, je viens ici pour faire des recherches sur beaucoup de choses. La langue, comme je fais la série littéraire, je viens faire souvent des recherches sur la littérature, la philosophie, le chinois, la langue chinoise, ce que je fais. ça m'améliore à beaucoup de choses, je crois. Ici, je trouve tout ici. Ma première fois que j'étais ici, j'étais très étonné de voir la beauté de cette bibliothèque. Je suis très étonné de voir beaucoup de choses ici. Je ne savais pas qu'il y avait tant de choses ici, au Congo, mais je suis très content de voir puisque je trouve tout ce que je recherche. Non. Souvent, je n'utilise pas l'Internet puisque pendant la rentrée, ma mère me prouve de le téléphone. Mes parents ne veulent pas que j'utilise le téléphone ni l'Internet. Je suis obligé de venir ici, de quitter la maison depuis 10 heures, à l'heure de Jusqu'aujourd'hui, pour venir ici. Et à 12 heures, je pars faire mes cours. Qu'en est-il du personnel, composé essentiellement de 43 agents dont 19 fonctionnaires, 9 décisionnaires et 5 contractuels, ils travaillent dans différents services, parmi lesquels celui du dépôt légal et des échanges, du public et des références, de l'animation, de la reprographie et de la restauration, mais aussi dans le magasin et entretien. Quelques-uns ont fait part de leurs impressions. Ça fait une année que je suis là maintenant parce que je travaille d'abord dans les départements. Maintenant, je suis ici. Ce qui me motive, d'abord, moi-même, pour mon propre institution, ça me permet de lire, de connaître ce que je ne connaissais pas avant, de faire mes recherches aussi. Donc, c'est ça, ce qui me motive. Donc, ce qui pousse un peu les enfants aussi à venir pour pour s'acquérir, pour prendre cette connaissance. Les locaux sont vraiment présentables, mais bien qu'il manque quelques documentations. Là, il y a beaucoup de documents. On cherche, on en a besoin, mais on ne trouve pas encore ici. Donc, on doit encore réapprovisionner la bibliothèque. Oui, ce qui concerne les documents. La bibliothèque nationale n'est pas dans un état satisfaisant comme on le souhaiterait. En fait, nous, nous sommes les agents. Ce qui nous manque, c'est l'essentiel. L'essentiel nous manque ici. D'abord, la présentation de la bibliothèque qui a été conçue n'est pas totalement satisfaisante quand on se voit les usagers. Ils essayent de se plaindre. Et quand ils se plaindent, ça veut dire que nous aussi, on ne peut pas être en désaccord ou en déphasage avec eux. Donc, la bibliothèque nationale avait été conçue. Ça devait avoir une autre physionomie que celle qu'elle a aujourd'hui. Mais enfin, comme nous avons entre-temps reçu un fonds documentaire qui est assez important, je crois que là, au moins, ça nous satisfait un peu. Je suis particulière à la bibliothèque. Je suis à la bibliothèque depuis 1991. La bibliothèque, elle est là on reçoit à tout le monde, ceux qui viennent lire les lecteurs, ceux qui viennent pour lire. Pour le moment, nous avons un travail qu'on est en train de faire. On est sur les livres, on est en train de mettre les numéros sur les lieux pour connaître le nombre de livres que nous avons à la bibliothèque. C'est quel service ? Je suis à la bibliothèque depuis 2004. C'est un cadre, le cadre, c'est un cadre accueillant. Nous avons quelques difficultés, mais pour l'instant, nous faisons avec les moyens de bord. Les difficultés surtout, c'est au niveau des ouvrages, les acquisitions. Parfois, on n'a pas de nouvelles acquisitions. ce que le public demande. Parfois, ça manque. C'est sur ce point que nous avons certaines difficultés. Je suis dans ma fonction depuis le 13 janvier 2017. Nous avons trouvé la bibliothèque telle qu'elle est. Et c'est vrai, il y a des difficultés, mais nous sommes en train de faire l'essentiel pour que nous mettions de côté ces difficultés-là. Beaucoup de difficultés. D'abord, nous avons une salle qui a un problème de climatisation. La salle échauffe et en fait, les climatiseurs sont là pour refroidir la salle. malheureusement, il y a un problème de courant. La tension du courant est plus faible, si bien qu'on ne peut pas alimenter la salle. Donc, il faut revoir les circuits électriques renforcer la tension du courant. Oui, on bénéficie d'un service de maintenance, mais au moment où nous venons de prendre les fonctions, c'est l'année qui démarre. donc on n'a pas encore eu les moyens pour faire intervenir ce service de maintenance. Nous sommes à 2852. 2852, si je ne me trompe pas, l'IF. Oui, oui, nous recevons régulièrement les lecteurs, nous avons toutes les catégories, nous avons les chercheurs, nous avons les élèves, nous avons les étudiants. En fait, tout le public confondi, surtout que c'est une bibliothèque nationale. L'accès, elle est libre et gratuit. Il suffit de vous présenter à l'accueil avec votre carte d'identité, vous présentez, vous vous faites inscrire et puis vous avez accès au livre. En clair, malgré une climatisation non régulière dans la grande salle, l'absence d'une sécurité fiable pendant les week-ends occasionnant le vol des livres, la Bibliothèque nationale ne dispose pas de services de cafétéria, un service devrant accompagner le lecteur pour leur motivation. Elle reste cependant ouvrable au public du lundi au vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada